Akhenaton, Khéops, Imhotep, l'Egypte antique est au cœur de l'identité du groupe Aïam, et ce ne sont pas les seuls à adopter ces codes. Nass en pharaon, Jaden Smith avec le dieu Anubis, chez de nombreux rappeurs et rappeuses, les inspirations antiques et mythologiques servent une quête d'émancipation. Akhenaton, c'est le nom d'un des rappeurs du groupe marseillais, mais c'est surtout un pharaon autoritaire qui a imposé le culte du soleil il y a 34 siècles. Quant à Khéops, son cofondateur, il fut le bâtisseur de la plus grande pyramide. Derrière ces noms, la poursuite de l'égotripe classique dans le rap, mais pas seulement. Dans le groupe Aïam, je pense qu'il y a aussi une recherche plus collective, une aspiration plus collective, pas seulement individuelle. Donc une antiquité qui donne un prestige, qui donne une ancienneté, et qui ne s'inscrit pas uniquement dans l'Egypte, mais aussi dans les origines grecques de la cité phocéenne. Le groupe promeut une identité méditerranéenne et cosmopolite, en lien avec les origines de ses membres. Italienne pour Akhenaton, Algérienne pour l'ancien membre Freeman, ou Espagnole pour Imhotep. Ils sont même allés jusqu'à se produire devant les pyramides de Gizeh. Le groupe raconte avoir lu et relu « Nations nègres et culture » de l'anthropologue sénégalais Tchèque Antadiop, un livre qui lit les origines de la civilisation égypto-nubienne à l'Afrique noire. Disons que l'Egypte ancienne, elle va être une espèce d'antiquité rêvée, une antiquité qui va plutôt renvoyer justement au peuple noir, à des racines idéalisées, des racines perdues, notamment le royaume de Kouch, qui était un royaume surtout gouverné par des pharaons noirs, et qui a l'air de fasciner cette communauté de rappeurs noirs. Dès les origines du hip-hop, Gary Bird, un MC américain, s'était réapproprié l'Egypte. Ce qui est intéressant aussi dans l'Egypte, c'est que ça précède la Grèce antique et la Rome antique. On a tendance à faire commencer la civilisation occidentale au miracle grec, et eux ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'avant tout ça, il y a eu un miracle égyptien. Le but, c'est à la fois d'avoir une esthétique qui est immédiatement reconnaissable, c'est une imagerie qui est connue de tous. Il y a le gigantisme des pyramides, pour l'aspect plus collectif, plus dans la conscientisation de la représentation d'une communauté. C'est à nouveau cette référence à une époque bénie, où en gros la civilisation noire africaine n'était pas réduite en esclavage, mais était une civilisation pleine de prestige. Les autres mythologies, notamment grecques, sont aussi largement citées dans le rap, à travers des symboles d'empowerment individuel. Méduse, une créature à la chevelure de serpents, a le pouvoir de pétrifier ceux qui croisent son regard. C'est comme si leur cœur avait regardé les deux yeux de Médusa ! Pour les rappeuses, il faut se dire qu'elles évoluent dans un monde d'hommes, donc que ce n'est pas forcément facile de trouver sa place. Et utiliser cette figure monstrueuse, entre la Méduse, la Gorgone, comme Asilia Banks par exemple, c'est une façon, presque une prise de pouvoir, je ne sais pas si on peut dire féministe, mais en tout cas une prise de pouvoir féminine. Ça peut justement montrer qu'il y a une froideur qui peut se transformer en atout. Méduse est aussi l'emblème de Versace, marque souvent mentionnée comme un symbole d'émancipation financière. D'autres figures mythologiques incarnent l'univers du luxe et de la démesure, comme Hermès, messager des dieux. C'est la kermesse, on a réduit à une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès. Ou Midas, un roi aux dons maudits, qui transforme en or tout ce qu'il touche. Je viens pour chercher les disques d'or, Midas vient toucher mes CD. Fini la quête du collectif, les références les plus récentes servent avant tout l'individualité. Comme Cerber, Chien des enfers à trois têtes, qui inspire la peur. Musique des ténèbres, chien à trois têtes sans la lave. Ou Anunnaki, un groupe de divinités venus des cieux dans la mythologie mésopotamienne, qui permet à Vald de se placer parmi les dieux. Je vais monter au redescendre d'Anunnaki. Preuve que la mythologie dans le rap sert désormais avant tout à asseoir son égo. Sous-titrage Société Radio-Canada